Le monde est fait d'opposés. Qui ne s'entendent pas bien. Il était une fois, les opposés se retrouvèrent sur Terre. Ainsi, ils apparurent dans l'appartement de notre artiste. Et c'est comme ça que jour et nuit se retrouvèrent chez cet artiste. Jour ne s'est toujours pas adapté à son nouvel environnement. Tout autour d'elle est si étrange. Elle veut tout explorer. Mais quel est ce bruit bizarre? La curiosité du jour est plus forte que sa peur pour cette chose étrange. Pour Ambre, c'est juste un son normal. Mais avoir un invité tôt le matin est inhabituel. Et voilà jour. N'aie pas peur, c'est juste un réveil. Il crie pour vous réveiller. Ça va, tu vas t'habituer. Le matin est le moment où on prend le petit déjeuner. Ambre est en train de créer un chef-d'oeuvre. Elle fait cuire un oeuf. Le jour la regarde cuisiner. Elle a l'air d'aimer cette préparation et l'odeur. Alors, tu veux essayer de te préparer un petit déjeuner? Un être magique n'a pas besoin d'ustensiles de cuisine. Juste de magie. Jury est allé un peu trop fort. Ne te mets pas en colère, Ambre. C'est son premier essai. Ce n'est pas grave. Si elle a fait brûler. Ça arrivait aux meilleurs d'entre nous. Mais ne mange pas ça. Alors qu'Ambre pratique son art, Jour continue d'explorer le monde. Oh! Elle a trouvé un miroir. Regarde, Jour. Ton jumeau est dedans. Il te copie. Ambre va devoir tout expliquer. C'est juste ton reflet. Le Jour aime vraiment les miroirs. C'est très utile pour regarder des choses. Mais Jour n'est pas encore très doué. Et elle est prise en flagrant délit. Elle se comporte comme une gamine. Une fois le soleil couché, Nuit prend le dessus. Et pendant qu'Ambre dort, Nuit prend son téléphone. Des pizzas en promo? Non, Nuit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ferais mieux d'arrêter. Ouais, ça pourrait mal tourner. Et voici les conséquences. Ambre va être choquée. Elle n'attendait pas d'inviter au milieu de la nuit. Ni tous ces pizzas. Nuit, c'est ça que tu voulais? Ambre, beaucoup de gens ont faim la nuit, tu sais. Si tu ne peux pas l'abattre, alors rejoins-la. Ambre a des choses à faire. Elle ne peut pas amener Jour avec elle. Elle doit l'occuper pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. Voyons ce que tu proposes. Parce que Jour veut vraiment sortir avec toi. Non, Ambre, il ne faut pas. Elle lui propose donc autre chose. Que dirais-tu de regarder des dessins animés à la télévision? Jour a l'air d'aimer cette idée. Que s'est-il passé pendant qu'Ambre était dehors? Un chapeau en papier d'aluminium? Tu as regardé des émissions sur la théorie du complot? Ouais, les séjours toutes seules avec la télé étaient une mauvaise idée. Nuit n'est pas aussi chanceuse. Ambre dort toujours quand elle est là. Alors la pauvre s'amuse comme elle peut. Elle appelle des numéros au hasard. Attention Nuit, les étrangers que tu appelles ne sont pas tous gentils. Surtout si tu réveilles Crowley. Mais Nuit ne s'arrête pas. On dirait qu'elle a réussi à appeler El Magico. Il est content de l'entendre. El Magico doit être prudent. Surtout cette année. Prenez soin de votre santé. Jour pique une crise de colère. Elle veut plus de lumière. Mais Ambre n'aime pas que ce soit trop éclairé. En plus, il est trop tôt. Jour panique. Rien ne peut l'arrêter. Elle veut de la lumière. Reste calme, Ambre. Ce n'est qu'une gamine. Trouve quelque chose pour la distraire. Comme un réflecteur vu qu'elle aime tant la lumière. C'est beaucoup mieux. Maintenant, Jour ne dérangera plus personne. Les filles peuvent enfin être réunies au coucher du soleil. Nuit veut regarder un film d'horreur et Jour veut regarder quelque chose de romantique. Elles ne prennent même pas la peine de demander à Ambre ce qu'elle veut regarder. Mais celle-ci a déjà choisi un film. Mais le film est trop ennuyeux pour Nuit et pour Ambre. Jour, elle aime bien. Elle ne peut plus arrêter de regarder. Tu es tellement sentimentale. Nuit s'ennuie. Ambre dort comme d'habitude. Elle va devoir donc s'occuper. Un haut-parleur ? Nuit va faire la fête. Ouais ! Plus fort ! Ambre voudra-t-elle aussi faire la fête ? Probablement pas. La pauvre fille n'arrivera pas à se reposer. Nuit, il est tard. Nous sommes dans un immeuble. Arrête ! Ambre t'as acheté des écouteurs. Pour toi, ça ne changera rien. Mais pour les voisins, ce sera plus calme. Jour n'a aucune idée de ce qu'elle doit faire. Parce qu'Ambre travaille à nouveau. Et la déranger serait une mauvaise idée. Mais cette stupide lampe vient de tout gâcher. Ne t'inquiète pas, Ambre. Jour va t'aider et aussi guérir son ennui. Un peu de magie mineure ? Ou peut-être beaucoup. Jour, tu ne connais pas ta propre force. Elle voulait juste t'aider, Ambre. Ne te mets pas en colère. Nuit, joue avec la trousse de maquillage d'Ambre. Espérons que ce n'est pas la première fois qu'elle se maquille. Ou ce pourrait être un désastre. Ambre se réveille. Elle a soif. Nuit, je pense que tu es dans le pétrin. Ambre va faire des cauchemars. Boire un café pour avoir de l'énergie. Ambre sait que cela marche, mais Jour n'a jamais bu de café. Tu penses que c'est une bonne idée ? C'est juste une gamine. On dirait que Jour est un peu trop stimulée. Et elle devient hyperactive. Elle a tellement d'énergie. On ne peut plus l'arrêter. Dépêche-toi, Ambre. Tu dois exploiter son potentiel. Ambre a une idée pour canaliser son énergie en quelque chose d'utile. Laisse Jour vider et recharger ton téléphone en même temps. Mais ça ne suffit toujours pas. Elle ne peut pas se reposer même la nuit. Elle a du mal à trouver un crayon dans l'obscurité. Nuit a entendu du bruit et est curieuse. La voilà. Et elle a fait peur à la pauvre Ambre. Nuit est là pour une bonne raison. Elle veut aider la créatrice. Parce qu'elle voit dans la nuit comme un chat. Ambre, tu as oublié les pouvoirs que tu lui as donnés ? Voici le crayon. C'est pratique. Maintenant, on peut dessiner ensemble. Nuit en apprend toujours plus sur les humains. C'est tellement intéressant. Voyons ce qu'il y a ici. Apparemment, c'était de la farine. À tes souhaits ! Ambre vient enquêter sur le bruit. Aïe ! Qu'est-ce que c'est ? Des étoiles ? Ouah, on aurait dû s'en douter. Ambre a presque fini son chef-d'œuvre. Elle ne doit pas être dérangée, mais il fait tellement chaud. Un ventilateur va arranger ça. Jour et nuit commencent à étudier le nouvel appareil. Que se passerait-il si nous appuyions sur ce bouton ? Le vent est devenu encore plus fort. Nuit veut aussi faire des expériences. Et le vent devient encore plus fort. Les filles, ça suffit ! Le vent est si fort qu'il a emporté presque tous les dessins. Vos jeux de gamins ont mélangé toutes mes pages. Qu'as-tu vu, jour ? Qui c'est ? Un garçon ? Nuit ? Où est allée ta sœur ? Tu sens confus, toi aussi. Dites-nous ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer de nouvelles vidéos.